Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Je suis Vincent Desportes, animateur national de la filière des finances. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Bonsoir. Merci. Merci, Yenna. Parfait. On va attendre peut-être un tout petit peu encore une ou deux minutes, puisque nous sommes 33 personnes connectées et qu'il y a, je crois, plus de 80 inscrits, je crois, qui avaient souhaité assister à ce séminaire, qui peut être aussi vu en riblet. Donc, on va attendre un tout petit peu, une minute, avant qu'on laisse la place aux acteurs de ce webinaire. On se donne encore 30 secondes et après, on démarre. Est-ce que Cora, Cravero et Michel, Michael, Guetta sont connectés ? Bonsoir, Vincent. Cassandra Bonnet, chef du projet filière. Je crois qu'on commence d'abord par une intervention d'enregistré de David et Cora. Oui, tout à fait. Et ensuite, ils se connectent un petit peu plus tard pour la discussion. Donc, on peut lancer sans eux. D'accord. Très bien. Je crois que le nombre de participants, la stagne un petit peu. On est à 35. Bon, peut-être pour ne pas mettre en retard ceux qui se sont connectés à l'heure. Je pense qu'on va démarrer. Donc, la philosophie de ces webinaires experts, comme on a souhaité les appeler, ce sont des webinaires qui s'adressent principalement, en particulier, mais ça n'est pas du tout exhaustif, ni exclusif, mais en particulier à nous tous qui sommes des membres médecins ou professionnels non médicaux, des centres de référence et des centres de compétence de la filière d'efficience. Parce qu'en réfléchissant en comité d'érection avec les différentes aides de réseau, on se rendait compte qu'on avait une filière qui était très pluridisciplinaire dans sa philosophie et dans sa réalité et qu'en fait, on était tous tellement pris par nos réalités codiennes, par nos champs d'expertise qu'on ne prenait pas le temps d'aller se former et d'aller profiter de l'expertise des autres équipes. Et donc, c'était l'enjeu de ces webinaires. Il y en a cinq dans l'année. Chaque réseau va assurer l'animation d'un des webinaires. Et donc, c'est vraiment pour qu'on puisse se former et on pourrait dire partager nos champs de compétences, monter un peu en compétences dans des champs qui ne sont pas notre cœur de métier, mais qui sont connexes de nos activités, qui concernent nos patients et donc pour lesquels c'est bien qu'on puisse de temps en temps sortir un petit peu la tête de l'eau et pouvoir discuter avec les experts de la question. Donc, on commence ce premier webinaire expert avec l'équipe de la salle pétrière, donc de la pédopsychiatrie de la salle pétrière, avec plus spécifiquement des collègues qui sont sur l'usine là-dessus. Ils vont nous expliquer de quoi il s'agit pour parler des comportements défis, des comportements problèmes, des challenging behaviors, comme on dit, chez les anglo-saxons et de voir comment on peut avoir une approche à la fois médicale, mais aussi finalement une approche écosystémique et globale de ces situations complexes qu'on vit tous avec des personnes en rupture de parcours, avec des situations de patate chaude, qu'on se renvoie les uns aux autres et pour lesquels on est souvent démunis avec un enjeu de plus disciplinarité, de désonnement. Donc, on est vraiment au cœur de l'esprit de la filière dans ce premier webinaire. Et donc, je vais arrêter là, je vais laisser la place. Il y a donc une vidéo enregistrée qui dure 35-40 minutes, trois quarts d'heure peut-être même. Et puis ensuite, à l'issue de cet enregistrement, donc je ne mêle pas à discussion, mais n'hésitez pas même à laisser bien sûr des commentaires dans le chat à mesure de la vidéo, puisque ensuite, après la vidéo, nous aurons l'intervention des collègues de la salle pétrière qui pourront échanger avec nous en fonction des questions sur lesquelles on va pouvoir réagir en visionnant cette vidéo. Voilà, donc bonne session et puis à l'heure. Bonjour et bienvenue dans ce web-séminaire sur les comportements défis dans les troubles du neurodéveloppement. C'est un séminaire qui vous est proposé par la filière Déficience, par l'APHP Sorbonne Université, par le centre référent Maladies rares et expressions psychiatriques de mon service et également par l'unité Usidatu qui est une unité dédiée à ces problématiques dans mon service. Donc ce sera une présentation en trois voies avec le docteur Mariana Giannitelli, qui est responsable de l'unité Usidatu, avec le docteur Cora Cravero, qui gère une unité mobile qui est en lien avec l'Usidatu et qui est également en mi-temps sur le centre référent Maladies rares et expressions psychiatriques. Alors dans un premier temps, je vais vous introduire ce séminaire en vous donnant quelques éléments de définition, en essayant de revenir sur le concept de vulnérabilité partagée qui est très important pour comprendre les enjeux institutionnels et également on fera un petit point sur les données de la littérature car c'est toujours important de savoir ce qui peut être fait. Alors si on en vient au contexte et aux définitions, les comportements défis sont présentés par des enfants ou des adultes avec des troubles du neurodéveloppement et ils recourent essentiellement l'auto-agressivité, l'hétéro-agressivité, les comportements perturbateurs avec mise en danger, gestes classiques ou autres gestes complètement non appropriés, en tout cas du point de vue des conduites sociales, et puis les syndromes catatoniques, même si dans ce séminaire on ne traitera pas du tout la question de la catatonie, mais vous pourrez vous référer à un PNDS qui est actuellement disponible au niveau de la filière. Donc c'est essentiellement les comportements défis qui seront décrits en fonction de leur sévérité et des hypothèses causales sous-jacentes puisque l'enjeu de ce webinaire pour nous, c'est de vous présenter les modalités d'évaluation clinique et les interventions thérapeutiques qui sont en général des interventions thérapeutiques sur mesure. Alors du point de vue du raisonnement clinique, il y a trois étapes et là il ne s'agit pas de la conduite à tenir mais plutôt des étapes organisationnelles puisque ça engage finalement un travail au niveau individuel avec la description des comportements, leur contexte, réaction, conséquence, fréquence, intensité, durée, etc. trajectoire développementale. La caractérisation du profil de développement psychomoteur du sujet, qu'il soit enfant ou adulte. La caractérisation de son état de santé, et vous verrez que c'est un élément très important pour les cas les plus complexes. Et également la caractérisation des facteurs environnementaux, traumatiques ou de vulnérabilité qui sont présents chez le jeune ou sa famille. Et puis la mise en place d'une analyse fonctionnelle, mais ça va être détaillé plus avant dans le séminaire. Pour les équipes et les professionnels qui sont engagés dans la gestion des comportements des filles, ça nécessite des dispositifs et des programmes spécifiques à la fois de prévention des facteurs de risque psychosociaux et aussi pour maintenir une dynamique thérapeutique positive et cohérente pour le patient. Donc il y a tout un travail de formation et tout un travail institutionnel qui est indispensable quand on veut gérer correctement ce type de problématiques. Et puis bien sûr, au niveau sociétal, il est clair, et ça je pense qu'il n'y a pas besoin d'insister trop, que les comportements des filles sont souvent considérés comme un élément d'exclusion ou directement de non-accès aux prises en charge, qu'elles soient médicales, paramédicales, voire médico-sociales. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour l'Île-de-France, où il y a quand même une population importante, on a eu l'idée de créer cette unité dite neurodéveloppementale Usidatu. Alors, si on en vient à la typologie des comportements des filles, je vous l'ai dit en introduction, on s'intéresse bien entendu à leur fréquence, à leur sévérité, à leur contexte d'apparition, mais également à ce qu'on appelle les triggers, c'est-à-dire les éléments dont on suppose qu'ils peuvent finalement induire, même si c'est des hypothèses empiriques, vous le verrez, l'apparition de ces comportements des filles. Donc ce peut être des éléments médicaux, développementaux et environnementaux essentiellement. Alors, si on en vient plus dans le détail, on va avoir des gestes qui peuvent être isolés, contextualisés, avec des besoins spécifiques pour la prise en charge psychoéducative, mais également des facteurs de risque somatique qu'il faudra rechercher. Il peut aussi y avoir des crises avec altération du comportement de l'individu. Et là, il y a clairement aussi à prendre en compte la gestion immédiate de la crise en termes d'urgence comportementale. Et souvent, c'est une approche pluridisciplinaire pour améliorer l'état clinique et les compétences de l'individu qui est indispensable. Et bien sûr, quand les crises se répètent, il faut aussi réfléchir à comment anticiper et essayer de prévoir la survenue de ces crises en essayant de définir un état pré-crise quand on le peut pour avoir, encore une fois, des interventions spécifiques. Et puis pour finir, je vous rappelle juste la définition de la catatonie, même si ce n'est pas l'objet de ce séminaire. C'est un syndrome psychomoteur sévère avec risque vital engagé et qui survient d'ailleurs beaucoup plus fréquemment chez l'enfant et l'adolescent et le jeune adulte avec TSA et déficience intellectuelle, souvent associé parfois à des syndromes génétiques, mais ce n'est pas systématique. En tout cas, c'est suffisamment spécifique pour que ça ait été introduit comme un spécifieur des troubles du neurodéveloppement et en particulier des TSA dans le DSM-5. Alors, le concept de vulnérabilité partagée, en introduction sur les aspects institutionnels, je le crois vraiment extrêmement important et je vais m'arrêter quelques instants sur cette diapo qui, je sais, peut paraître impressionnante quand on voit les photos. Donc, vous avez en haut, en bleu, toute une série de lésions, malheureusement, qu'un certain nombre de patients s'infligent à l'usidatu. Donc, vous voyez que ça va, traumatisme crânien, les oreilles, les morsures, parfois des lésions qui sont surcompliquées à force d'être anciennes, etc. Et puis, également, on a mis une photo de radio avec une fracture, avec un piquet qui a rempli une partie de l'estomac, etc. Donc, ça, ce sont finalement les conséquences des comportements des filles. Mais ces comportements des filles, ils ont aussi des conséquences chez les soignants. Et ce sont des images que nous avons prises sur le fond rose. Et là, vous voyez des morsures, des griffures, des arrachements de cheveux, des dents cassées, une subluxation d'une vertèbre. Donc, des choses qui peuvent être tout à fait problématiques pour les soignants. Et dans une étude que nous avions réalisée après une étude ethnographique, finalement, on avait répertorié, sur une période relativement prolongée, le nombre, finalement, de blessures, suffisamment sévères pour qu'elles soient répertoriées, parce qu'il est inutile de vous dire que si on répertoriait tout, on passerait son temps à faire ça dans l'unité. Aussi bien du côté des patients et des soignants, c'est le petit graphe que vous voyez en bas à droite. Et vous voyez dans ce graphe, finalement, que presque tous les endroits du corps sont touchés aussi bien pour les patients que pour les soignants, avec peut-être une fréquence plus élevée chez les patients pour les lésions de la face et du crâne. Et puis, pour les soignants, et on le comprend très bien dans la gestion des crises, plus de blessures au niveau des mains et des avant-bras. Alors, si on en vient à la littérature et à ce qu'on nous propose comme type d'intervention, finalement, on peut distinguer les approches comportementales ABA et les autres approches comportementales ou de rééducation. finalement, ces deux approches-là, c'est ce qu'on peut appeler les interventions non médicamenteuses. J'ai isolé les interventions comportementales parce que dans la presse un peu généraliste, on entend tout le temps parler de ABA, de ABA, de ABA, etc. C'est tout à fait intéressant, mais vous verrez que pour les données solides, finalement, c'est assez peu étayé dans le cadre des comportements défis. Donc, il y a d'autres approches également qui, souvent, sont aussi comportementales, mais pas forcément de manière aussi restrictive que les méthodes ABA. Et puis, vous avez les approches médicamenteuses. Et souvent, nous, dans les cas qu'on reçoit, on se rend compte que c'est la seule approche qui a été privilégiée dans bien des situations, si bien qu'on a parfois des ordonnances juste complètement folles. Ce qui fait que, pour un certain nombre de cas, on pense qu'il y a des facteurs iatrogènes qui compliquent un certain nombre de situations. Alors, quand on prend les données, encore une fois, qui sont publiées et sur lesquelles on a, finalement, des données, je vous ai mis un peu les différents thèmes dans ce tableau, donc dans la colonne de gauche. Vous avez le nombre d'études. Ce qui est plus intéressant, c'est le nombre de sujets inclus dans les études. Et pour la première ligne, pour les méthodes ABA, encore une fois, dans les comportements défis, avec des populations, vous voyez, qui sont clairement dans les troubles du neurodéveloppement, et bien, finalement, il y a 28 études, mais seulement 67 sujets. puisque c'est beaucoup des petites séries avec, donc, des programmes typiquement ABA, entraînement intensif, avec renforcement pour modifier les comportements défis et améliorer les comportements communicatifs. Vous avez d'autres méthodes qui sont proposées, ce qu'on appelle le soutien positif au comportement. C'est aussi, finalement, une méthode comportementale, mais moins stricte que l'ABA. Et là, par contre, on a beaucoup plus de données, puisque c'est des études plus robustes, puisqu'il y a 8 études, mais quand même près de 500 sujets, un peu plus de 500 sujets inclus. Donc, l'approche est utilisée dans les établissements éducatifs qui ont formé leur personnel, donc avec l'idée d'une, ce qu'on appelle rééducation augmentative, même si le terme est un peu franglais. Alors, beaucoup aussi d'approches qui ont été définies de guidance parentale, et ça, vous verrez que c'est extrêmement important, puisque la question des communications déviantes, qui est un des sujets dans ces problématiques-là, c'est vraiment la guidance des parents, pour que les propositions qui soient faites dans les institutions ou dans les prises en charge adaptées puissent être prolongées à domicile, parce que c'est souvent à domicile que les comportements déviants ou défis sont les plus difficiles à gérer, et c'est aussi un fardeau pour les familles. Des approches à médiation corporelle, et donc vous voyez qu'il y a 8 études, avec 260 patients inclus, alors ça va du yoga aux enveloppements, donc c'est des techniques extrêmement variées. L'entraînement des compétences, qui finalement permet de dévier certains comportements défis quand on offre à l'enfant un autre mode de communication et de compétences qui changent son quotidien, donc ça c'est très important de cibler l'émergence et l'amélioration de certaines compétences développementales, en particulier celles qui sont en lien avec la communication, à la fois non-verbale, mais aussi sociale. Il y a des supports avec des outils technologiques qui peuvent être aidés, alors ça, il y a beaucoup moins d'études, puisque c'est presque anecdotique, vous voyez, 11 sujets seulement qui ont été concernés dans le cadre des comportements défis. On peut comprendre, parce qu'un ingénieur donné à un enfant qui a des comportements défis, des outils qui peuvent potentiellement coûter relativement cher, ça ne court pas les rues non plus. Et puis, d'autres méthodes de support, qui sont plutôt pluridisciplinaires, et là, finalement, ce sont les programmes qui ont eu les plus fortes évidences. Alors, on ne peut pas les détailler un par un, parce qu'il y a eu trois études et à chaque fois, c'est un programme spécifique et vous verrez qu'on va vous en parler d'un en particulier dans la partie suivante. Voilà. Et je n'oublie pas tout le bien-être qui peut être apporté à un certain nombre d'enfants, simplement de se souvenir que des activités de loisirs sont importantes et vous avez quelques études assez intéressantes sur l'utilisation de l'art, sur la psychoéducation au rythme de sommeil, etc., qui ont montré quelques intérêts. Alors, si on en vient maintenant pour terminer à cette première partie sur les interactions thérapeutiques médicamenteuses, je ne vous ai mis sur cette diapo que les médicaments qui ont eu une AMM chez l'enfant et l'adolescent dans le cadre des troubles du comportement associés à la déficience intellectuelle et à l'autisme. Et vous voyez que les données de la littérature sont relativement limitées puisque vous avez deux molécules d'aripiprasole et d'arispéridone où l'efficacité, en tout cas à court terme, puisque c'est essentiellement une évaluation à court terme qui a été étudiée dans cette étude. Ça, c'est une méta-analyse qu'on avait réalisée dans mon équipe. Et depuis cette méta-analyse, il n'y a qu'une seule grande étude qui a été publiée en plus de celle qu'on avait inclue, mais qui n'a pas du tout changé les résultats de la méta-analyse. Et ce que je voudrais rappeler, c'est qu'au-delà de l'aide ponctuelle que peuvent amener ces deux médicaments, ils ont aussi beaucoup d'effets secondaires qui sont en général très très peu étudiés chez ces enfants parce que ce sont des enfants à qui on ne fait pas de bilan, de prise de poids, de problématiques d'acathisie et je ne parle pas des effets métaboliques et de diabète qui sont, comme vous le savez, extrêmement fréquents avec ces molécules. Et pour l'arispéridone, les problèmes d'hyperprolactinémie dont on sait que c'est un enjeu pour les problématiques d'ostéoporose tardive. Après, il y a eu quelques études ponctuelles non concluantes pour un certain nombre de molécules que je ne cite pas mais qu'on trouve dans la littérature. Je laisse de côté, encore une fois, l'utilisation de la ritaline ou des dérivés dans l'hyperactivité associée aux troubles du neurodéveloppement où là, vous avez pas mal d'études mais ce n'est pas considéré l'hyperactivité simple de l'enfant avec troubles du neurodéveloppement comme un comportement défi. Donc, je ne vous les ai pas mis sur cette diapo. Donc, après cette introduction, je vais passer la parole à ma collègue Mariana Giannitelli qui, comme je vous l'ai dit, est responsable de l'UZIDATU. La première étape dans la gestion des comportements des filles est savoir identifier les différentes étapes d'apparition de la crise comportementale. Nous pouvons distinguer quatre stades des crises comportementales en fonction des quatre paramètres individuels qui sont la pensée, les affects, l'état physiologique et la partie plus manifeste qui est le comportement. Donc, nous avons distingué un comportement stable, une étape de pré-crise, la crise et la post-crise. Pour chaque stade des comportements, il y aura le choix d'une stratégie d'intervention adaptée et appropriée en fonction de ces stades de crise. Donc, en cas de comportement stable, il y aura des stratégies de prévention qui sont là pour promouvoir l'équilibre psycho-affectif de la personne. En cas de pré-crise, quand il y a des comportements des filles non-continus, contextuels, il y aura plutôt l'application des techniques, des stratégies non-physiques, comme des stratégies environnementales, des stratégies de soutien ou des stratégies de posture qui vont permettre aux patients de pouvoir réintégrer un comportement stable. En cas de crise, les procédures d'intervention sont physiques et je vais vous en parler plus tard dans d'autres diapos. En cas de post-crise, les stratégies sont finalisées à réintégrer la personne dans ses activités au quotidien et donc la maintenir dans un comportement stable. En parallèle des stratégies d'intervention, les équipements de protection individuelle sont une alternative au protocole de contention et de privation des libertés qui sont souvent appliquées pour limiter les mises en danger des patients. Il s'agit des dispositifs de protection pour la personne, pour les proches et pour les professionnels qui les accompagnent. Ces équipements de protection individuelle permettent de maintenir les liens et la relation d'aide tout en protégeant les patients, les professionnels et aussi la continuité des soins. Il existe des équipements de protection individuelle pour les soignants. Dans les images, vous avez des casques souples pour les crânes, vous avez des manchettes, vous avez aussi des protèges tibia, des protèges avant-bras ou des gants. Il existe… dans les interventions de gestion des crises. Dans ces images, vous voyez les ballons thérapeutiques que nous avons emportés des unités québécoises. Ces ballons thérapeutiques font un mètre de diamètre et sont souvent utilisés pour se donner une marge d'action et de négociation dans les patients qui sont en phase des crises. Dans les mêmes registres, vous avez aussi la bouée qui est utilisée toujours dans la gestion des crises, mais aussi dans la négociation vers l'apaisement du patient. Ces deux outils de protection ont été aussi utilisés par nos patients comme outils plutôt ludiques ou de relaxation. Vous avez une image qui montre bien cette utilisation. À droite, vous avez les paravents au plomb qui sont utilisés comme un bouclier pour moduler l'espace d'intervention. et aussi dans ces cas, ces paravents ont été utilisés par nos patients comme un filtre sensoriel pour rester canalisés et apaisés dans des activités. Je passe aux équipements de protection pour les patients. Les zones les plus touchées par les automutilations sont les crânes, les oreilles, les visages, surtout au niveau des yeux, du nez et des pommettes. Dans les images que vous avez, vous trouverez des casques solides, des casques souples et des casques avec visière. Les casques avec visière sont des casques que nous utilisons pour les situations les plus extrêmes, pour éviter les morsures, les attaques au niveau des visages et aussi pour les comportements à type d'épica où les patients peuvent aller ingérer des objets. En bas de l'image, vous avez d'autres formes d'équipements de protection qui sont toujours des équipements réversibles, transitoires et gradués. Vous avez les attailles des bras. Ces attailles des bras sont utiles pour empêcher la flexion du coude chez les patients qui ont des comportements de défis extrêmes et qui peuvent mordre leurs mains ou peuvent aller attaquer leur visage. Ces attailles sont tout d'abord rigides, avec des baleines rigides et à faire la mesure de la désensibilisation et du protocole, elles seront avec des baleines souples et à fur et à mesure elles seront juste avec une manchette et les patients pourraient être désensibilisés à ces gestes qui étaient très sévères. L'analyse fonctionnelle joue un rôle essentiel dans les stratégies de prévention et de désamorçage car elle répond à deux questions fondamentales. À quoi sert ce comportement des filles et en quoi ce comportement des filles est utile à la personne. L'analyse fonctionnelle prévoit quatre étapes. Une première étape où il y a une description exhaustive du comportement des filles ciblées. Une deuxième étape où avec le remplissage des grilles d'analyse fonctionnelles, il y a une première hypothèse ou différentes hypothèses pour déterminer la fonction du comportement des filles. Les grilles d'analyse fonctionnelles sont des grilles avec la description du contexte et des réactions, des réponses, des conséquences des différentes variables qui jouent autour d'un comportement des filles. La troisième étape consiste à développer et à élaborer un plan de soutien qui prend en compte la fonction du comportement des filles et qui donne des indications au niveau du soutien au niveau de la communication des besoins corporels, de la socialisation et de tous les besoins du patient pour évoluer sur son comportement des filles. La quatrième étape est une étape d'évaluation et de réajustement de ces plans de soutien en fonction de l'évolution clinique du patient. Les procédures d'intervention physiques sont les procédures qui sont appliquées dans la phase des crises comportementales. Dans les tableaux, nous avons listé les protocoles d'intervention physique du degré moins restrictif au plus restrictif. À gauche de ces tableaux, vous avez des protocoles de gestion des crises où les membres supérieurs et en partie d'être sont impliqués. C'est-à-dire qu'il y a des points de contrôle qui prennent en compte les membres supérieurs et qui permettent le déplacement du patient. À droite de ce tableau, vous avez les procédures d'immobilisation. Ces procédures d'immobilisation sont des procédures qui sont dites verticales ou horizontales. À gauche, vous avez la procédure d'immobilisation verticale qui est en procédure des relaxations assistées brèves qui impliquent trois soignants qui vont assister les patients dans les moments de crise avec des points de sécurité au niveau du bras, des l'avant-bras et des jambes tout en respectant les articulations. Dans l'immobilisation horizontale, nous avons deux ou trois soignants qui s'occupent du patient qui est allongé sur un tapis portatif. Et là aussi, les points d'immobilisation sont des points qui respectent les articulations, la zone cardio-thoracique et la tête. Ces pratiques d'immobilisation sont effectuées jusqu'à apaisement et ce sont des techniques qui vont être dites de relaxation parce que les patients, après la décharge tonique-émotionale, apprennent aussi à se relaxer et à retourner dans les activités du quotidien. Les démarches diagnostiques et thérapeutiques dans la prise en charge des comportements des filles sont des démarches transversales et intégratives avec un axe médical et un axe développement mental et comportemental. Il y a un premier temps qui est un temps d'évaluation avec des explorations somatiques, psychiatriques et en parallèle, l'évaluation psychoéducative avec une évaluation développementale, la recherche des renforçateurs et l'analyse fonctionnelle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans un deuxième temps, il y a des démarches thérapeutiques au niveau des traitements somatiques et au niveau des traitements psychiatriques et autres soins spécifiques et parfois les traitements appliqués peuvent aussi apporter des réponses et des nouveaux détails pour l'analyse fonctionnelle. et un peu dans cette démarche, il y aura aussi un projet défini au niveau de la thérapie comportementale, des moyens de communication alternatives et des dispositifs ergonomiques pour les équipements de protection ou pour d'autres autonomies plus les approches corporelles en psychomotricité. Le troisième temps est le temps du projet des soins et du projet des vies où l'orientation médico-sociale est indiquée et aussi la guidance familiale, les suivis médicaux et psychiatriques plus les mesures sociales. En parallèle, nous avons les protocoles pour maintenir et généraliser les compétences et pour accompagner au niveau éducatif les patients au niveau de ses autonomies et de ses besoins spécifiques. Dans les démarches diagnostiques, quatre axes restent toujours à explorer au niveau somatique. Il y a la dimension estiologique pour la recherche causale du trouble du neurodéveloppement. Il y a l'axe des troubles associés donc des pathologies chroniques qui s'ajoutent déjà sur un terrain fragile et les patients n'ont pas en mesure d'exprimer les symptômes et donc ils vont plutôt les agir. Il y a après l'axe de la douleur. Il s'agit souvent des pathologies bénignes comme des bouchons de cérumens, des otites, des aftes, des caries qui ne sont pas pris en compte parce que les patients ne peuvent pas exprimer la douleur. Il y aura donc des automutilations avec des topographies qui peuvent être spécifiques ou dans d'autres cas non spécifiques. Donc la recherche de la douleur avec les épines irritatives conséquentes sont toujours à rechercher. La hiétrogénie est le quatrième facteur à rechercher. Il est vrai que les effets indésirables des traitements psychotropes sont souvent confondus avec des troubles du comportement. Souvent la cathésie ou d'autres facteurs comme la constipation peuvent donner une expression plutôt comportementale. Un autre facteur de risque est la polymédication et aussi les changements brutaux des posologies qui peuvent compliquer les comportements défis des patients avec des troubles du neurodéveloppement. Ce tableau résume un certain nombre des comorbidités à rechercher. Nous avons indiqué les comportements manifestés par les patients puis des examens à effectuer en première intention. L'évaluation des comportements des défis est réalisée grâce à des échelles et questionnaires standardisés. Je vous ai listé l'ABC qui est une échelle qui va évaluer cinq types de comportements perturbateurs. Les cas et les chats qui vont évaluer les conduites autoagressives et hétéroagressives et l'IBA qui est un questionnaire qui va évaluer l'ensemble des comportements perturbateurs autoagressifs et hétéroagressifs avec une spécificité sur la topographie et aussi la sévérité. Je vous rappelle encore une fois les rôles essentiels de l'analyse fonctionnelle et j'ai ajouté aussi l'image de l'iceberg pour transmettre les messages essentiels de la pointe de l'iceberg qui est souvent le comportement des filles et derrière ce comportement des filles les troubles mais aussi les besoins spécifiques de la personne avec les troubles du neurodéveloppement troubles et besoins spécifiques en termes de communication socialisation cognition et aussi de son monde sensorimoteur pour caractériser les fonctionnements des bases de la personne avec troubles du neurodéveloppement avec comportement des filles nous avons quatre axes d'évaluation la partie psychologique avec des échelles et des questionnaires spécifiques pour l'autisme et d'autres évaluations plutôt sur les profils développemental et les capacités adaptatives ensuite nous avons la partie égothérapeutique qui va analyser les capacités en communication les praxis et aussi les besoins économiques en termes d'équipement de protection les bilans psychomoteurs et sensorimotaires et enfin la partie éducative pour les autonomies et les besoins spécifiques d'accompagnement dans les activités au quotidien je termine sur les conduites à tenir chez les patients avec comportement des filles sévères et résistants aux thérapeutiques précédentes souvent ces patients qui sont en situation complexe nécessitent d'une hospitalisation dans notre unité qui est une unité spécialisée dans la prise en charge et l'évaluation des comportements des filles on peut dire qu'il y a une première étape qui est toujours transversale et intégrative et qui prend en compte les points que j'ai déjà détaillés au niveau du développement des comorbidités somatiques des comorbidités psychiatriques et des facteurs des risques environnementaux psychosociaux et traumatiques et aussi du manque de prise en charge approprié il y a une deuxième étape qui concerne les explorations à effectuer au niveau d'imagerie neurophysiologique ou d'autres examens qui sont nécessaires pour retrouver des comorbidités somatiques et cette étape prend aussi en compte les facteurs des risques iatrogéniques qui peuvent s'ajouter en cas des polymédications ou des changements thérapeutiques il y a une troisième étape qui est une étape où les patients sont évalués dans un contexte aussi institutionnel structuré et robuste face au comportement des filles et la quatrième étape où des traitements spécifiques et pertinents sont sélectionnés pour les différents diagnostics retrouvés que ce soit au niveau somatique que ce soit au niveau symptomatique comme pour la douleur ou les troubles de sommeil que ce soit pour les comorbidités psychiatriques il faut toujours considérer qu'en cas de résistance face à des comportements des filles extrêmes la thérapie électroconvulsive reste une option à considérer j'ai terminé ma partie de présentation et je laisse la parole à Cora Crevero médecin au centre référents maladies rares d'expression psychiatrique et aussi médecin à l'UMI-Centre Bonjour donc pour illustrer ce raisonnement intégratif dont il faut faire preuve dans les situations complexes et qui vient de vous être présenté par ma collègue Mariana je termine donc en partageant avec vous une vignette clinique et à sortie d'une vidéo que je commenterai alors il s'agit d'un enfant de 7 ans et demi avec un autisme non-verbal et une déficience intellectuelle sévère qui nous a été adressé en hospitalisation à l'UZIDATU pour une décompensation à la fois cognitive et comportementale gravissime avec des automutilations extrêmement sévères en fait où il se frappait le visage comme ça avec les pommettes et il pouvait même aussi se donner des coups de genoux dans le visage et en fait ces automutilations-là étaient tellement sévères qu'elles ont abouti vers l'âge de 4 ans à une cécité bilatérale il y a eu en fait plusieurs opérations des complications postchirurgicales une cataracte intumescente enfin bref et finalement il a été en rupture totale de prise en charge sur le plan institutionnel et sur le plan des rééducations fonctionnelles c'est-à-dire psychomotricité orthophonie et autres et en fait il avait arrêté de marcher il était vraiment en demande à chaque fois de portage permanent à tel point même qu'au tout début de l'hospitalisation en fait l'équipe l'avait affectueusement surnommé le petit koala parce qu'en fait il s'accrochait aux jambes il s'accrochait aux bras pour être porté en fait dès qu'il pouvait dès qu'il y avait une personne qui passait par là sur le plan aussi de l'alimentation c'était extrêmement compliqué parce qu'en fait au fil du temps sa mère ne pouvait l'alimenter en fait plus qu'avec des produits laitiers à la maison et il refusait vraiment toute alimentation solide alors bon je vais vous présenter de façon un peu schématique les différentes hypothèses et puis le raisonnement clinique qu'on a eu peut-être que ce sera pas forcément chronologique je vais essayer quand même de vous expliquer les choses un petit peu dans l'ordre alors déjà en fait les automutilations ont commencé extrêmement tôt vers l'âge de 18 mois donc ce qui est vraiment vraiment précoce et en fait c'était pas une urgence mais il faut savoir que quand même dans le temps d'hospitalisation devant le tableau de neurodéveloppemental devant en fait quelques petites spécificités sur le plan dysmorphique un bilan génétique a été réalisé et en fait à l'issue de ce bilan une microdélétion 1Q21.3 a été retrouvée et donc il y avait un autisme syndromique et vraisemblablement aussi que la précocité des automutilations a pu être intégrée dans ce tableau là alors sur le plan en fait des douleurs et des gènes somatiques c'est à dire des sortes de facteurs de risque aigus qui ont pu participer à cette décompensation alors il y a plusieurs examens qui ont été faits une fibroscopie osogastrodiodénale en fait sous anesthésie générale qui a été réalisée et qui a trouvé en fait une inflammation de l'estomac avec une gastrite à hélicobactère pylori l'ensemble du bilan somatique a également retrouvé des lésions carieuses une constipation chronique il faisait aussi beaucoup beaucoup d'otites à répétition il avait un reflux gastro-œsophagien sévère et en fait qui était auto-entretenu associé avec une rhinocinusite chronique et vraisemblablement que les coûts qui pouvaient se donner en fait au niveau des pommettes et des zygomatiques pouvaient être aussi dus au fait que les sinus avaient été bouchés à ce moment-là et d'autre part en fait les douleurs de reflux et de gastrite ont pu contribuer au fait que c'était un enfant qui recherchait une alimentation exclusive par l'étage et comme en plus sa mère voulait aussi qu'il puisse être nourri il y avait parfois eu des moments de repas forcés avec entre guillemets une sorte de gavage alimentaire et qui ont pu en fait entretenir le reflux gastro-œsophagien dans cette espèce de cercle vicieux alors il y a divers traitements et là c'est la partie de l'onglet des traitements et de la résolution des choses qu'on a pu mettre en place pour améliorer donc chacune de ces dimensions je ne les détaille pas toutes mais par exemple il y a eu un traitement antibiotique d'éradication des lycobactères pylories avec des protecteurs gastriques qui ont été mis en place le fractionnement des repas qui a été un élément très important assorti à des traitements anti-reflux des soins dentaires un traitement laxatif bref en fait des traitements de confort le traitement des otites et de la rhinocinusite donc ça c'est les collègues de spécialité qui nous donnaient leurs avis et alors sur le plan pédopsychiatrique parce que ça je n'en ai pas parlé en fait avant l'admission à l'usidatu il avait déjà eu un parcours très compliqué il y a eu déjà plusieurs hospitalisations avant en pédiatrie et en pédopsychiatrie et il y avait eu en fait des essais de traitement neuroleptique et donc il est arrivé avec un traitement neuroleptique qui a pu être progressivement arrêté par ailleurs au cours de l'hospitalisation un traitement en fait régulateur de l'humeur a été instauré par Dépakine donc dans l'hypothèse d'améliorer une cyclotimie ou du moins une labilité de l'humeur et par contre il n'avait pas d'épilepsie connue bien que ça soit une question qu'on puisse se poser devant ce tableau neurodéveloppemental alors un traitement par Naltrexone a aussi été instauré pour diminuer les comportements anciens d'automutilation parce qu'en fait l'idée c'est que quand on se donne des coups de façon chronique et qu'il y a une inflammation chronique l'organisme en fait libère des opioïdes androgènes qui participent à la diminution de la douleur et à une sorte de sensation de bien-être et en fait la Naltrexone combat cet effet en antagonisant celui des opiacés des opioïdes et donc il n'y a plus de sensation de bien-être provoquée par les nombreuses automutilations ni de diminution de la douleur et en fait là in fine la douleur elle est mieux ressentie et donc on attend de ce traitement aussi d'aider un estompage des coups en parallèle de toute la prise en charge psychoéducative et psychomotrice des séances également de packing ont été instaurées c'est-à-dire des enveloppements thérapeutiques corporels humides et je vous les commenterai parce que vous les verrez en vidéo alors donc là c'est un un graphe qui permet de reprendre de façon un petit peu schématique par rapport au comportement d'automutilation et par rapport aux troubles du comportement l'amélioration progressive qu'il y a eu durant l'hospitalisation alors donc comme je vous le disais un traitement par notre trexone a été instauré un traitement régulateur de l'humeur a été instauré en parallèle vous le voyez en haut là en rouge les diverses complications somatiques et eu ont été prises en charge et un traitement donc par séance hebdomadaire de packing c'est marqué TBW therapeutic body wrap a été mis en place et donc vous le voyez là sur sur le sur le graphe donc en bleu vous voyez la diminution des comportements problèmes au cours de l'hospitalisation donc qui ont été évalués par l'échelle ABC aberrant behavior checklist et en vert en dessous donc la diminution des comportements d'automutilation qui ont été évalués par les cas donc l'échelle des comportements autoagressifs dont vous a parlé Mariana alors cette amélioration comportementale elle s'est aussi et c'est ça qui est important elle s'est aussi accompagnée d'une reprise sur le plan développemental donc avec une reprise progressive des compétences de l'autonomie et puis surtout de la marche malgré sa cécité bon sachant qu'en fait on vous présente là aussi une de nos plus longues hospitalisations à l'usidatu chez les enfants puisque l'hospitalisation a duré plus d'un an quand même 14 mois je crois alors donc notre notre patient en fait il a aussi très rapidement bénéficié d'équipements de protection individuelle donc ces équipements là ont été mis en place en fait très rapidement dès l'admission donc là vous pouvez voir en fait sur la vignette un casque dur grillagé de hockey qui a été posé donc qui lui protégeait le visage les yeux les pommettes des gants alors là on voit pas on voit surtout des sortes de bandages mais en fait il avait des gants aussi pour lui protéger le dos des mains si jamais il voulait se donner des coups comme ça sur la grille du casque on lui avait mis aussi des genouillères pour éviter les coups de genou dans le visage qui pouvait aussi se donner et puis après progressivement au fil du temps et au fil de la prise en charge psychoéducative on a pu en fait passer un casque mou donc de boxe là c'est le casque bleu que vous voyez donc qui laisse qui est complètement ouvert et qui laisse apparent le visage et puis après encore gagner en degrés de liberté et s'affranchir en fait de plus en plus du casque jusqu'à pouvoir le supprimer complètement donc ça ça a été un travail un travail de longue haleine et donc comme je vous le disais conjointement il a bénéficié d'une analyse fonctionnelle afin d'élaborer en fait des hypothèses principales sur les facteurs qui pouvaient entretenir les comportements problèmes là je ne vous les détaille pas mais donc je pourrais tout à fait répondre après si vous avez des questions plus précises sur cette analyse fonctionnelle et il y a également eu un important travail psychomoteur alors là par exemple vous pouvez voir sur un temps de repas l'adaptation posturale donc en fait on lui a fourni un arrière fond avec le sort de coussin orange un repose-pied ou en tout cas s'assurer que ses pieds aussi touchent terre bon là il avait un appui ventral et après au niveau ergothérapeutique une assiette par exemple avec des bords hauts un tapis adhésif une cuillère en fait avec un manche ergonomique et tout ça du coup c'est en lien avec le niveau d'intégration sensorimotrice qui présente selon Bulinger et ça a été vraiment très important pour permettre aussi une meilleure assise posturale et donc il y a aussi moins de troubles du comportement qui soit dû à des problèmes d'intégration sur le plan psychomoteur et sensorimoteur il y a eu aussi donc comme je vous le disais des séances de packing donc qui ont permis un travail à la fois sensorimoteur à la fois proprioceptif et puis aussi de régulation tonico-émotionnelle et qui sont une façon d'accéder à la détente et à un ressenti et voir même pour certains une représentation plus unifiée de l'enveloppe corporelle et alors avant de vous présenter donc la vidéo comme quand même il avait la particularité d'être aveugle et que les temps de transfert c'était aussi des temps où il se donnait vraiment de nombreux coups pour tâcher en fait de rendre les changements de lieu prévisibles vu qu'on ne pouvait pas utiliser tous les supports visuels on a utilisé en fait des stimuli auditifs avec des rythmes de musique et qui ont pu être associés en fait à certains lieux ou à certaines activités et par exemple pour symboliser qu'on allait aller en séance de packing donc l'équipe en fait lui chantonnait une comptine en l'accompagnant dans la salle et puis pour l'installation après durant le packing vous le verrez il y a des rythmes musicaux sur un triangle donc qui ont été utilisés pour l'aider à s'orienter dans l'espace alors je vais vous présenter du coup la vidéo la première la première là vous allez voir en fait la première session la toute première session de packing et la mise dans les draps et vous allez pouvoir noter en fait le nombre de troubles du comportement sachant que déjà quand le packing a été instauré on était déjà à un certain temps de l'hospitalisation donc c'était vraiment pas le jour J de l'admission donc on peut on peut déjà se dire que la situation elle s'était déjà un petit peu améliorée les séances de packing là se passent en fait en salle coucouning à l'usine d'attu et donc il y a deux soignants il y a Camille psychomotricienne et puis il y a Alexandra qu'on va voir qui est éducatrice et donc vous avez vu au tout début il y a eu un portage il était vraiment très agrippé et donc là c'est l'installation dans les draps et on utilise les rythmes musicaux avec le triangle pour lui indiquer en fait où s'installer voilà on voit qu'il tend l'oreille aux bruits musicaux voilà il touche les draps il va s'installer oui finalement vous n'avez pas vu l'installation parce que dans les draps parce qu'il y a eu vraiment beaucoup beaucoup de comportements d'automutilation et puis après il est reparti dans des agrippements et finalement c'est la psychomotricienne qui a dû s'allonger elle-même dans les draps et puis après le jeune qui a pu qui a pu suivre mais donc à chaque fois à chaque fois qu'il y avait quand même des temps de transition il se redonnait des coups donc là maintenant vous allez pouvoir voir en comparaison sur cette deuxième séquence donc là on est à la 15e séance de packing et puis vous allez voir la sortie en fait des draps et la fin de la séance donc voilà voilà il est très détendu un petit coup comme ça de vérification ça c'est presque en fait des coups qui sont très automatisés et très réflexes mais qui n'ont plus du tout l'intensité et la fréquence initiale voilà il redemande un portage mais donc là notre psychomotricienne essaie de le reverticaliser voilà donc alors là la séquence s'est coupée mais en fait vous avez pu voir que spontanément maintenant il se reverticalise et qu'il a repris la marche alors là il a de moins en moins de temps avec son casque donc bien sûr il n'a plus du tout de casque là pendant les séances et vous avez aussi constaté qu'il y a nettement nettement moins de comportements d'automutilation et donc là maintenant pour finir sur cette dernière séquence vidéo vous allez le voir en fait juste après la séance de packing il y a un petit temps de transition où on lui donne en fait une sorte de snack avant qu'il puisse regagner l'unité et ça reste dans un temps de partage vous allez le voir donc là il est installé on lui tient juste la tête pour éviter les coups de tête alors ça c'est un moment pour l'instant où il n'avait pas encore l'autonomie et donc on lui donne directement il est nourri et là en fait on fait un travail aussi autour de de la zone orale où on lui met donc le doigt par exemple dans la compote on le fait sentir la texture et on l'accompagne en fait à mettre la main directement dans la bouche et alors là vous voyez bien plus tard quelques mois plus tard alors lui-même il se met aussi dans une posture où il s'offre en fait cette sorte d'arrière fond là en se soutenant la nuque avec le bras et donc là notre psychomotricienne l'aide et a une cuillère adaptée et donc elle l'aide juste à porter sur le contour autour de la bouche pour l'aider mais vous voyez maintenant il fait les gestes tout seul de manière autonome et il n'y a plus du tout là d'auto-mutilation à quelques-unes quand même sur les temps de transition alors qu'avant vraiment c'était des dizaines et des dizaines de coups pour conclure l'essentiel donc de ce raisonnement intégratif dans les situations complexes en trouble du neurodéveloppement est résumé dans ce chapitre Multidisciplinary Treatment Plan for Challenging Behaviors in Neurodevelopmental Disorders donc qui est un chapitre qui a été publié récemment dans le Handbook of Clinical Neurology édité donc par Anne Gallagher Christine Bultot David Cohen et Jacques Michaud avec une première partie en fait qui décrit l'intégralité du développement normal et une deuxième partie qui se centre beaucoup plus sur les troubles les différents troubles et notamment donc les comportements des filles alors ce chapitre et puis toutes les toutes les références qui vous ont été présentées au cours de ce webinaire sont disponibles sur le site du service donc SPEA PSL onglet publication voilà donc si ça vous intéresse elles sont gratuites merci à vous trois Cora et Mariana on vous laisse continuer l'animation de la discussion oui très bien bonjour à tous alors attendez je lance la vidéo alors du coup oui Mariana Mariana a eu un souci donc elle n'est pas présente ce soir mais c'est Mickaël Guetta donc mon collègue qui est praticien hospitalier à l'UZDATU et en terrain immunitarie qui va participer donc à la discussion ok et bien du coup bonsoir à tous est-ce que vous avez des questions des réactions vous avez des questions dans le chat éventuellement il y a déjà pour peut-être pour lancer les débats oui très bien alors la première question elle est elle est effectivement très intéressante et très pertinente difficile de savoir effectivement s'il y a eu un fort impact de la dépacking dans l'amélioration clinique effectivement nous on l'a prescrit en tant que pédopsychiatre en tant que régulateur de l'humeur ceci étant ceci étant ceci étant se pose tout à fait la question d'une épilepsie sous-jacente mais non diagnostiquée et encore à l'heure actuelle non diagnostiquée voilà mais ça reste ça reste toujours quelque chose à surveiller par rapport à la question sur la naltrexone utilisez-vous régulièrement la naltrexone alors régulièrement non régulièrement non je ne pense pas qu'on puisse dire ça alors attendez il y a mon collègue du coup Mickaël Guetta qui me rejoint alors comment l'animité vous eh bien oui Péros je crois qu'il n'est disponible en France qu'on comprimé qui sont assez gros et difficilement pris par les jeunes patients d'accord bon lui en l'occurrence malgré des troubles de la sphère orobucopatiolinguale il n'a jamais eu de problème à les prendre qu'est-ce que je peux vous dire sur la naltrexone c'est qu'en fait quand même assez rapidement souvent il y a un effet de tolérance qui s'installe et que parfois il faut un petit peu monter les doses pour obtenir le même effet l'autre élément dont je peux parler c'est que c'est extrêmement rare qui sortent d'hospitalisation sous naltrexone souvent on s'en sert en fait sur une fenêtre temporelle relativement réduite dans le temps pour essayer d'avoir un effet synergique en fait sur les comportements d'automultilation mais on ne sort pas forcément avec c'est-à-dire qu'on ne la garde pas pendant très longtemps voilà je ne sais pas si j'ai répondu à cette question et souvent souvent on travaille quand même beaucoup beaucoup en parallèle toute la sensorie motricité voilà ce que je peux dire du coup n'hésitez pas à ouvrir vos caméras et vos micros pour poser les questions et pour interagir ce sera peut-être plus facile que via le chat et plus sympathique bonjour est-ce que vous m'entendez ? Oui alors je me présente Laure Bourasso je suis pédopsychiatre sur une unité pour enfants sourds qui peuvent avoir des troubles associés avec beaucoup de syndromes génétiques aussi associés moi j'avais une question j'ai eu une situation alors d'un enfant autisme assez sévère situation de grande précarité familiale qui avait été mis sous risque perdal pour des troubles du comportement avec justement des comportements un peu défis et c'est surajouté à ça un incendie sur son lieu enfin sur son domicile en fait avec probablement des éléments un peu post-traumatiques associés c'était un garçon assez jeune qui n'avait pas de langage verbal et s'est posé la question de prendre en charge ces éléments-là un petit peu traumatiques ou anxieux au décours et je m'étais posé la question d'un traitement antidépresseur est-ce que c'est pertinent ou pas est-ce que vous avez cette pratique-là pour certains patients autistes qui peuvent avoir des éléments comme ça anxieux très important ou des symptômes dépressifs associés tu veux raconter un petit peu l'histoire de famille ou pas ? Oui alors c'est vrai que c'est toujours très très difficile de savoir par rapport à d'éventuels symptômes de troubles de stress post-traumatique c'est vraiment pas évident on peut effectivement avoir d'autres éléments indirects venant de la famille et puis venant de son comportement à lui là c'est un incendie c'est ça ? Oui alors déjà comment est-ce qu'il réagit par exemple par rapport aux flammes d'un briquet tout simplement déjà voir est-ce que de lui-même il a des comportements où il est intéressé ou intrigué par le feu et est-ce qu'il essaye d'en allumer des choses un peu plus cliniques juste pour lui c'est-à-dire est-ce qu'il y a des symptômes neuro-végétatifs de le cœur le cœur qui bat d'autres symptômes quand on lui présente justement une femme est-ce qu'il a des réactions d'hypervigilance des réactions d'évitement par rapport à ça est-ce qu'il y a eu beaucoup de troubles du sommeil associés d'autres troubles des conduites instinctuelles au niveau de l'alimentation ou autre ça, ça peut être des éléments indirects et puis après chez ceux qui ont des meilleurs niveaux on peut passer par des évaluations de type cédotest ou éventuellement il y a des et il y a des supports visuels dessins illustrations bon là il n'a sans doute peut-être pas ce niveau-là voilà et si après sur le reste il n'y a pas de vraiment de symptomatologie anxieuse indirecte ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être du bruxisme ça peut être les troubles du sommeil comme on le disait ça peut être de la bermachillomanie ou de l'hymophagie ça peut être des hémurésies qui reviennent si jamais il n'était propre enfin bon bref tout un cortège de signes comme ça à rechercher et si en fait à l'heure actuelle il n'a pas de signes ni dépressifs ni anxieux en réalité il n'y a pas d'indication à lui instaurer un traitement antidépresseur juste avec une histoire de vie et des antériorités voilà et après sur les signes peut-être plus de la dépression sur ces terrains-là chez des jeunes donc non-verbaux ou avec une déficience intellectuelle importante avec un autisme associé ou pas forcément la dépression peut aussi se voir sur des comportements où ils se ritualisent beaucoup plus c'est-à-dire qu'ils présentent en fait presque un équivalent de TOC dans des TOC il n'y a pas les cognitions associées mais presque des pseudo TOC où ils se ritualisent beaucoup plus il peut y avoir aussi des blocages sur le plan moteur où ils font des arrêts sur image dans les temps de transition une augmentation des stéréotypies ostymotrices qui peut arriver et parfois des stéréotypies verbales à type de rumination très anxieuse où ils répètent ils répètent ils répètent ceux qui parlent des mots ou des phrases qui sont toujours de tonalités négatives comme des ordres ou des impératifs des choses qu'on leur avait interdites des interdits et ils soliloquent et en fait ce n'est pas du tout signe de symptômes psychotiques ou d'hallucinations ou autre mais plus à voir dans un registre un peu de rumination anxieuse et dans ces cas-là là ça vaut la peine d'en trouver un traitement dépresseur de type ISRS et souvent ça s'améliore ça s'améliore et ça donne des bons résultats voilà et le jeune dont je faisais référence que Mickaël a connu et a eu en hospitalisation lui c'était une histoire un peu dramatique parce qu'en fait c'est un jeune qui a été hospitalisé parce que son père en fait est décédé dans un incendie à la maison alors que toute la famille était présente pendant une soirée en fait et ce que pensait un peu tout le monde c'est que c'était lui-même qui avait dû déclencher l'incendie parce que un de ses comportements électifs c'était d'adorer vraisemblablement soit ce qui était feu soit ce qui était pompier et donc il l'avait déjà fait à plusieurs reprises et c'était un gros 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 souci pour son institution et puis pour la maman qui était vraiment au plus mal de savoir comment gérer ça et bon il avait bien sûr pas que ça mais ça c'est un gros gros traumatisme dans son histoire de vie qui fait que c'est très difficile pour l'équipe et pour la famille de continuer à s'en occuper sans aucune arrière-pensée voilà et c'est vrai c'est vrai que à un moment pendant une de ses permissions je crois que la sœur avait relaissé dans sa chambre une sorte de comment ça s'appelle les brûleurs pour allumer enfin bref quelque chose pour remettre le feu c'est ça c'est ça c'est les brûlurs et donc et donc et donc effectivement on leur avait dit oui bah là il faut supprimer tous les objets qui peuvent être à l'origine d'un sandu parce que effectivement dans ces comportements-là il va pouvoir continuer à utiliser ce genre d'objet moi ce que je l'ai rajouté à ce que dit ma collègue c'est que je pense que ça dépend aussi pas mal du symptôme que vous visez c'est-à-dire vous avez pensé à un trouble de stress post-traumatique pour voir qu'est-ce qui vous a fait penser à ça et parfois il faut différencier les symptômes qu'on voit précisément chez l'enfant des symptômes qui sont projetés par soit la famille soit les professionnels qui connaissent ce type de situation et parfois c'est important de faire aussi une prise en charge familiale et le symptôme de stress post-traumatique est parfois plus familial qu'individualisé chez un des patients et ça dépend évidemment de son niveau de développement en tout cas ce qui est sûr c'est que ça dépend du type de symptôme et puis moi ça me fait penser à une situation qu'on a en ce moment en hospitalisation d'un enfant qui a une déficience actuelle assez sévère et qui a été maltraité physiquement pendant son enfance et qui ne supporte pas être dans une chambre fermée même s'il n'est pas du tout fermé à clé mais simplement dans une chambre fermée donc quand il doit aller dans sa chambre on a mis un système en place de ballon que vous avez dû voir dans la vidéo qui permet de garder un contact visuel parce que dès qu'il est dans sa chambre vraiment il se sent extrêmement mal donc ça moi ça m'évoque des symptômes de stress post-traumatique mais comme il n'y avait pas de symptomatologie anxieuse à proprement parler associée on n'a pas mis en place de traitement antidépressant Merci beaucoup Là on se reprend dans le chat la question du chat de France et l'heure à quel usage le prescrivez-vous on parle de l'analtrectone Oui c'est l'analtrectone j'imagine c'est dans la suite de la question Ça marche effectivement ça dépend du poids de l'enfant ou de l'adolescent ou de l'adulte Là dans la situation que je vous ai présentée on est monté jusqu'à 100 mg par jour ce qui est déjà une bonne dose Bonjour je suis Valérie Poinceau-Delsen je suis pédopsychiatre et je travaille dans un IES un institut pour déficients visuels où je m'occupe d'enfants aveugles avec troubles associés et pour ma part moi j'ai pu expérimenter des fois l'intérêt des sérotonines énergiques pour des enfants qui ont des troubles plastiques mais qui sont comme des équivalents dépressifs par un peu peut-être carence d'interaction des systèmes interactifs pathogènes où il y a une inadéquation entre les choses proposées par la famille l'environnement et du coup c'est un peu des traitements un peu à l'aveugle mais parfois voilà j'ai remarqué que les sérotonines énergiques pouvaient bien marcher et parfois à demi-dose c'est un peu empirique oui mais même chez les adultes avec un développement normal l'irritabilité a été décrite comme un symptôme dépressif et donc accessible à des antidépresseurs notamment les IRS donc même si c'est effectivement empirique je crois que ça a été assez décrit dans la littérature ce symptôme d'irritabilité et même sur cette population là et juste pour tous les collègues qui nous écrivent les questions en chat en fait le plus simple c'est de les poser directement à l'oral comme ça tout le monde en profite et on répond donc si vous voulez bien ceux qui nous ont écrit en chat donc je réponds à la question donc les critères pour arrêter un traitement par Risperdal lors d'une hyperprolactinémie par quoi le remplacez-vous ? ah bah oui alors ça c'est difficile de répondre à cette question parce que parce que en réalité on a envie de savoir pourquoi il est prescrit et et qu'est-ce qui sous-tend les choses en réalité les neuroleptiques on les prescrit on va dire dans deux grandes indications la première c'est quand authentiquement il y a des symptômes psychotiques des hallucinations des idées délirantes et qu'on pense qu'il y a un truc psychotique sous-jacent et dans ces cas-là il y a une indication éthiologique à instaurer un neuroleptique une autre indication c'est plutôt symptomatique je dirais quand il y a des troubles du comportement qui ont une origine je veux dire entre guillemets un peu développementale c'est-à-dire en lien d'une sorte d'agitation un peu psychomotrice et de et des anxiétés un peu archaïques qui sont en lien avec le niveau de développement et éventuellement de la déficience dans ces cas-là à toute petite dose et à titre symptomatique ça c'est ce que David Cohen vous présentait sur les méta-analyses et sur les essais contrôlés randomisés c'est que il y a la ristéridone et il y a la ristrasole donc dans ces cas-là si c'est pour cette indication-là vous pouvez le remplacer par de la bilify ce qui est à mon avis aussi intéressant c'est d'avoir dans ce type de situation accès à la courbe de poids parce qu'en général quand une hyperprolexinémie est relativement élevée due aux antithéphotiques il y a souvent une prise de poids très importante et donc ça permettra de pouvoir équilibrer et prendre en compte la balance entre le bénéfice et les risques pour ce type de traitement mais c'est une hyperprolexinémie modérée qui a amené un grand bénéfice dans le risperdal à mener un grand bénéfice au patient à mon sens il faudra l'évaluer éventuellement le garder voilà mais après c'est rare d'avoir des hyperprolexinémies je pense forcément totalement isolées souvent il y a eu une crise fondérale et puis après si on laisse trop 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 faire le pire du pire c'est une gynécomalcine et puis même une galaxorée enfin bon bref voilà et après je finis rapidement sur la question du chat les bilans biologiques préconisez-vous en surveillance du risperdal et du rythme et bien ça je pense que ça c'est sûr les recommandations illégales là-dessus alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'études comparant la bilify et le risperdal beaucoup plus en faveur de la bilify mais on a une AMM pour la bilify à partir de 15 ans je crois donc est-ce que vous prescrivez beaucoup en dehors hors AMM comment ça se passe moi je ne suis pas hospitalière comment je voyez c'est un peu délicat effectivement c'est une très bonne question et ça je pense que comme vous le disiez David le vrai souci c'est qu'il y a extrêmement peu d'études ou de moyens à louer pour des études sur une population aussi vulnérable déjà en pédopsychiatrie c'est plus compliqué qu'en psychiatrie adulte surtout avec des enfants ou des adolescents et encore plus parmi des sujets qui sont non-verbaux donc c'est très 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 compliqué je ne suis pas sûre qu'il y ait un jour des études qui puissent répondre à ça je ne sais pas par contre l'Eris Perdal c'est le seul qui a une AMM à 5 ans chez l'enfant avec déficience intellectuelle et trouble du comportement pour une courte durée donc celle-là au moins on a l'AMM chez le jeune enfant oui tous les autres bien sûr il y en a un palais dans cette indication généralement ce qu'on a plutôt tendance à faire c'est essayer de rester dans les guidelines et de suivre les recommandations mais en réalité là on parle quand même pour certains cas de cas très exceptionnels et dans ces cas-là effectivement on peut tout à fait prescrire hors AMM et la plupart du temps c'est ce qu'on fait donc on essaye autant que faire de rester dans les recommandations mais on peut effectivement en sortir quand il le faut après bon peut-être qu'on n'est pas très bien placé pour parler parce qu'on est aussi dans des cas très exceptionnels ou en centre référence donc c'est-à-dire que souvent on est là plus en dernière ligne et les collègues ont déjà essayé ce qui était dans les recommandations c'est ce que j'allais dire nous évidemment on a un lié de recrutement en général les patients qui sont hospitalisés entre amis là-dessus ils ont eu non seulement des traitements qui ont l'AMM mais en général ils ont même eu d'autres traitements qui sont hors AMM parfois avec des podologies adultes donc c'est vrai que nous on intervient quasiment jamais pour introduire des médicaments avec une AMM parce qu'en général ils ont toujours été déjà testés par le passé donc on a plutôt tendance à faire le chemin inverse à essayer de diminuer les ordonnances dans un premier temps pendant notre utilisation puis après essayer de réintroduire éventuellement soit ce qui a marché soit de nouvelles molécules mais le premier mouvement disons par rapport aux ordonnances en général en venant elle n'est plus une diminution des traitements parce qu'il y a des ordonnances en général assez importantes merci je vous remercie c'était tout à fait ça pour l'hyperprolactinamie avec le souris perdal pardon on ne vous entend pas très bien oui parce que pourtant j'avais retrouvé mon casque mais visiblement ça ne marche pas il faut juste un petit peu monter le son est-ce que c'est mieux là ? non peut-être que si on voyait vos lèvres ça serait un petit pratique aussi je n'ai pas de caméra je suis désolée ah d'accord c'est pas grave j'ai un problème de son aussi en plus on a des spécialistes de la surdité qui auraient réussi sûrement à lire sur vos lèvres mais c'est pas grave on vous écoute je vous remercie pour votre réponse effectivement c'est un jeune garçon qui avait des troubles du comportement qui criaient beaucoup et la neuropédiatre l'a mis souris perdal mais très vite il a pris du poids très vite il a commencé à présenter une gynécomastie avec une hyperprolactinémie et de ce fait à quel dosage vous mettez la bilify alors c'est pas moi qui vais le mettre en place moi je suis juste MPR mais juste pour pour ma gouverne pour savoir à quelle dose vous commencez la bilify c'est en fonction de l'âge c'est en fonction de l'âge et du poids et comment c'est en tout cas vous avez posé deux questions en une j'ai l'impression ici à quelle dose on commence on peut commencer à 2,5 ou à 5 mg et puis après la question qui est plus difficile c'est à quelle dose on s'arrête d'augmenter je pense que ça c'est que la clinique qui peut le dire parfois pour certains un dosage à 5 mg peut déjà faire un effet important et parfois pour d'autres il faut monter à 10 voire 15 mg je souris sur l'intervention de la lecture à la bière merci oui voilà et je ne sais pas dans votre cas il a quel âge votre patient il a il a 12 ans oui d'accord donc ça reste encore et un petit poids enfin un poids classique pour un enfant de 12 ans non il a un bon poids un bon poids d'accord d'accord il a visiblement un trop bon poids à la cove de risper non du coup vous pouvez commencer à 5 mg par exemple et puis et puis après éventuellement voir à 7,5 mg voilà mais chez les plus petits on commence plutôt à 2 mg merci beaucoup une question sur les bilans biologiques de Christelle oui c'est ça mais ça en réalité c'est les recommandations classiques donc je renvoie aux recommandations la HAS c'est-à-dire ECG bilan biologique prolactine annuel ou qu'est-ce que vous qu'est-ce qu'il recommandait les antipsychotiques atypiques donnent surtout des syndromes métaboliques donc en dehors de la tension artérielle le périmètre abdominal il faut contrôler l'ANFS mais aussi le cholestérol la glycémie le bilan biologique complet c'est surtout ça qui est important et le bilan hépatique peut se faire une fois tous les 6 mois ça dépend aussi des neuro-épliques mais sur le Vidal vous trouvez aussi exactement ce qu'il faut faire c'est un bilan assez classique voilà et je pense que sur le CG la chose importante à regarder c'est le QT corrigé pour s'assurer qu'il n'y a pas de QT long il y a également le site pharmaco maintenant de la SFPADA la Société Française de Psychiatrie de l'Enfant et Adolescent où il y a des recommandations des tableaux pour tous les suivis des traitements il inclut les antipsychotiques c'est très bien détaillé et notamment je pense pour des médecins en libéral ou dans les institutions que c'est une très très bonne base pour suivre donc au début de la prescription bien sûr c'est plutôt du bilan après un mois à trois mois et puis tous les trois mois notamment en cas de changement de traitement parce que les effets indésirables comme il a dit le professeur Cohen tout à l'heure malheureusement on s'y retrouve très très facilement et parfois moi ce que j'ai vu de ma courte expérience à mes idées c'est des ordonnances où il y avait plusieurs lignes médicamenteuses parfois trois ou quatre types de typotropes différents et qui étaient à des doses assez faibles moi ce que ce que j'imagine c'est que c'est plus facile d'arriver à comprendre où on en est quand on a des ordonnances qui sont relativement courtes avec des doses un peu plus élevées plutôt que de mélanger deux, trois voire quatre psychotropes puisque à partir de déjà deux psychotropes voire trois on commence déjà à ne plus rien comprendre à ce qui se passe sur le plan de la psychopharmacologie donc je pense que c'est mieux privilégier une lignée de psychotropes et essayer d'augmenter les doses de manière relativement importante et après passer à une autre lignée plutôt que de faire des petites doses de plein de psychotropes différentes qui arrivent avec des ordonnances complexes et avec un risque d'effet secondaire et d'hydrogénie aussi assez important on ne vous entend pas toujours très bien quand vous parlez entre le masque et comme je pense que vous êtes un peu plus loin de l'ordinateur si vous pouviez parler un tout petit peu plus fort d'accord oui mais on a entendu mais c'était pour la réponse suivante ok donc des ordonnances courtes avec des doses plutôt élevées plutôt que l'inverse alors pareil pour mon expérience à l'IES de lire ça avec des enfants surdicécités avec des très petits niveaux de développement et beaucoup d'automalculation parce qu'avec des histoires d'autiques à répétition et des accrochages sensoriels à la douleur en fait moi j'ai trouvé un truc qui marche bien je ne sais pas mais qui est très personnel c'est le valium à dose filée c'est-à-dire à très petite dose en augmentant une goutte par jour jusqu'à avoir l'effet où les manifestations d'automalculation disparaissent et après de rediminution sur une dose une goutte par jour le temps qu'il faut pour qu'on n'ait pas de sevrage et pour des enfants qui avaient des automutilations extrêmement graves ça a été assez probant en fait mais bon c'est personnel merci pour ce partage d'expérience j'aurais voulu connaître moi votre position par rapport à la clozapine parce que je crois que pendant la présentation sur les médicaments ça n'a pas forcément été beaucoup évoqué donc je voulais savoir un peu comment vous vous positionnez par rapport à cette molécule oui là encore en fait on suit les recommandations c'est à dire qu'on apprécie quand il y a une indication de prescription d'un après échec souvent de neurolexique anti-psychotique de seconde génération et on apprécie quand même relativement rapidement après avoir essayé au moins de traitements de neurolexique ayant échoué notamment quand il y a beaucoup de comportements par exemple de choc à ce que ça peut bien fonctionner alors après on reste aussi à surveiller beaucoup tout ce qui est atteinte cardiaque phénomène de constipation phénomène de rétention et du urinaire à voir qu'il n'y a pas trop de décès secondaires par rapport à de l'hypercellie voilà souvent les effets de sédation se lèvent quand même après relativement vite parfois parfois ça nous arrive d'essayer de les améliorer en les contrant par d'autres molécules mais souvent quand même la clozapine est finalement pas si mal tolérée que ça voilà mais à vrai dire c'est un peu difficile de répondre disons qu'on essaye de chercher d'être au plus près de la sémiologie et de l'éthiologie on fait pas tellement des essais en fait comment dire ça on essaye d'avoir quelques signes un peu probants on peut faire des choses un peu empiriques mais mais souvent quand même on parle vraiment vraiment de la description sémiologique des troubles du comportement et de la clinique psychiatrique le facteur limitant de la clozapine c'est aussi les bilans sanguins c'est à dire si vous faites ça en ambulatoire ça va être quand même une sacrée organisation qu'il faudra faire pour pouvoir faire les bilans sanguins nécessaires pour le coup qui sont extrêmement codifiés et très précis notamment les 2-3 premiers mois donc ça à mon avis c'est un facteur limitant assez important et puis ça veut dire si vous le faites en ambulatoire qu'il faut quand même aller chercher un carnet de l'éponex à la pharmacie d'un milieu hospitalier et être peut-être aussi soi-même médecin hospitalier donc voilà on l'a fait quelquefois en ambulatoire au niveau de l'unité mobile dont je m'occupe mais c'est très très rare on l'a peut-être fait deux fois en ambulatoire sur les les 4 dernières années là et sinon qu'est-ce que je peux vous dire sur la clozapine bon bah ça vous le savez je pense c'est que chez les patients avec des ethnies noires il y a aussi beaucoup de margination ethnique des globules blancs et donc dans ces cas-là il ne faut pas s'inquiéter ou s'alerter quand on a des premiers dosages de polynucléaire neutrophile effondré souvent il faut faire des épreuves pour démarginer les globules blancs et donc ça consiste soit vous pouvez les faire courir par exemple 15 minutes avant le bilan sanguin avant la NFS soit ça n'est pas possible et dans ces cas-là il faut faire deux heures enfin il faut faire une injection du glucagon et deux heures après la NFS en fait l'idée c'est de provoquer de façon artificielle une sorte de stress cellulaire qui permet de relarguer les polynucléaires neutrophiles dans le sang circulant donc finalement quand la Bifay ou le Risperdal ne fonctionne pas c'est pas forcément une molécule à laquelle vous vous retrouverez souvent en fait on l'utilise vraiment quand on pense qu'il y a je ne sais pas moi par exemple une schizophrénie ou des troubles hétéro-agressifs extrêmement sévères un peu comme c'est utilisé en gyrontopsychiatrie ou chez les personnes avec une démence qui peuvent avoir des doses pas forcément élevées de l'éponex ça peut arriver mais ça reste quand même assez rare après c'est vrai que depuis tout ça on parle quand même beaucoup des traitements là aussi moi de ma courte expérience à l'usine d'attu j'ai jamais vu un traitement qui en étant unique changer radicalement la prise en charge d'un patient en général ce qu'on voit c'est un cortège d'éléments qui permettent une amélioration clinique quand même assez souvent en partiel il faut le dire mais j'ai rarement vu un effet un peu miracle d'un médicament tu fais bien de recentrer parce qu'en fait j'espère que l'essentiel quand même de notre propos et de la présentation vous avez entendu David vous avez entendu Mariana c'est quand même d'essayer de chercher ce qui sous-tend les troubles du comportement et donc de ne pas se lancer à l'aveugle donc là on vous répond comme ça un peu au tout venant mais c'est très difficile sans avoir l'histoire clinique donc l'idée c'est de faire quand même la démarche par rapport aux symptômes de recherche de sous-tendre le comportement des filles voilà et d'autre part pardon non et d'autre part je voulais dire qu'il y a un intérêt vraiment très très important à ne pas oublier la psychomotricité et la sensorimotricité parce que là on parle que des molécules des molécules des molécules et en vrai les molécules aident un peu mais c'est surtout l'ensemble qui va aider justement au niveau des bilans tout ce qui est psychomoteur vous avez dans la présentation parlé du DUNE mais après vous avez évoqué tout ce qui est BULINGER et moi ma question c'est quand vous recevez un patient par exemple sur l'usine d'ATU est-ce que d'emblée vous faites un DUNE ou est-ce que vous allez faire d'emblée un BULINGER ou est-ce que le BULINGER est pour des indications bien précises pour certains profils de patients oui alors en fait malheureusement la plupart du temps ils n'ont pas le niveau le niveau pour faire un DSM si c'est ça que vous appelez et du coup ça passe effectivement plus par des évaluations de profils sensoriels et puis maintenant grâce aux collègues de Tours par les EPSA l'échelle des particularités sensorie psychomotrices dans l'autisme je ne sais pas si les collègues de Tours si on a des collègues de Tours connectés qui veulent réagir on les remercie en tout cas parce que leur échelle est très intéressante donc c'est les EPSA mais c'est sûr que pour être un peu pour dire une généralité sur ce sujet assez souvent ce qu'on voit encore une fois à l'utilisation c'est des patients qui arrivent avec des ordonnances qui sont dignes d'une page de la Bible avec zéro prise en charge motrice et donc il y a une importance des bilans évidemment mais parfois dans la pratique j'imagine ambulatoire ce n'est pas évident d'avoir des bilans et c'est intéressant de commencer des prises en charge corporelles j'allais dire presque quelles qu'elles soient en complément d'une prise en charge avec des psychotropes parce que souvent le corps est oublié et puis il refait surface qu'à l'occasion d'une prise de poids majeure sous neuroleptique mais sinon il n'y a pas de prise en charge corporelle qui est mise en place alors qu'on sait que ça a une efficacité très importante et alors qu'on nous penserait assez facilement de faire de la psychologie ou de la relaxation chez un adulte anxieux en ambulatoire on pense peut-être moins chez des enfants ou des adolescents qui ont un niveau de développement vraiment très abusé je suis médecin à Brest je travaille dans un IME où on a la chance d'avoir deux psychomotriciennes mais on a surtout deux profs d'activité physique adaptée qui est également très important il y a des séances en commun entre psychomotricité et APA qui apportent quand même un énorme bien-être et juste effectivement j'ai posé plein de questions sur les traitements parce que c'est un peu difficile en tant qu'MPR mais ce qui est intéressant c'est aussi on travaille beaucoup sur le transit avec un travail sur les WC avec une bonne installation à repose-pieds je prescris des ASP parce qu'effectivement les parents disent souvent que le transit est bien qu'il est normal qu'il est régulier mais on fait quand même des radios des ASP alors aujourd'hui je sais que c'est assez contre-indiqué mais ça nous permet d'avoir une très bonne évaluation quand même du retard tercoral de certains enfants oui oui je crois que l'ASP n'est pas à proprement parler contre-indiqué c'est vrai qu'elle a été un peu décriée notamment parce qu'elle est utilisée un peu à tort et à travers dans les urgences et effectivement ça peut être un outil très intéressant mais je ne crois pas qu'elle a été formellement contre-indiquée aux radios mais oui nous on en faisait beaucoup beaucoup au tout début quand on n'était pas encore complètement certain de savoir si c'était vraiment des syndromes de constipation même des subocclusion et finalement maintenant on a développé un certain nombre de signes cliniques qui vraiment nous font dire que là il y a un état de constipation ou de subocclusion et donc dans ces cas-là on lance très rapidement les cures de laxatifs moi j'utilise la radio pour aussi montrer aux parents et leur expliquer le retard tercoral qui est souvent nié d'accord et c'est vrai plus tant qu'on est sur la question des médicaments on a parlé pas mal d'antipsipotiques et de neuroleptiques mais gardons tous en tête le fait de traiter quasiment tous les patients avec des antipsipotiques avec des laxatifs même parfois sur le long cours des laxatifs perros qu'il faut évidemment privilégier par rapport à la voie rectale qui doit être réverver uniquement lorsqu'il y a des stases vraiment très importantes avec parfois même des effets calomes mais en tout cas je pense qu'il faut avoir la main lourde sur le molécol pour effectivement faire qu'il y ait un transit le plus naturel possible en tout cas le plus efficace possible bon moi je m'attendais à des questions sur le packing je suis presque déçue bon mais c'est bien aucune controverse on peut peut-être terminer là-dessus sur vos indications du packing qui en effet discutait beaucoup dans la presse il y a des véritables indications visiblement sur les enfants qui ont des vrais enjeux d'enveloppe corporelle oui mais je suis étonnée que les collègues qui s'occupent beaucoup beaucoup des troubles des conduites alimentaires les anorexies mentales sévérissimes aient pas eu tellement à se justifier ou eu des associations de parents parce que en réalité quand même c'est beaucoup 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 plus utilisé dans les anorexies mentales sévères à la fois à viser très très de médiation corporelle à la fois à viser aussi relaxante à viser de quelque chose de chaleureux et d'enveloppant et c'est vrai que je trouve ça assez drôle que ça soit surtout dans le cas de l'autisme que ça soit qu'il y ait vraiment toutes ces attaques en fait et puis même pour des auto-mutilations extrêmement sévères chez des adolescents borderline avec des scarifications extrêmement importantes les soins d'enveloppement corporel sont aussi utilisés dans ces indications-là et bien indiqué le packing effectivement donne des résultats vraiment excellents mais bien sûr synergiques avec l'ensemble des autres prises en charge oui il me semblait que peut-être la différence c'est l'absence de langage moi je m'occupe d'enfants très déficitaires et donc du coup les questions des traitements dans des institutions vous voyez c'est toujours délicat par rapport aux éducateurs comment ils vont le vivre par rapport à la famille il y a vraiment la question de la toute puissance de qu'est-ce qui va être bon pour l'enfant et de quel côté et les adolescents pour le packing pour le packing d'accord mais de toute façon il y a l'accord parental ou l'accord des personnes qui représentent voilà et puis après pour la personne elle-même on peut croire sur du non-verbal vous avez raison mais tout ça ça nécessite une très bonne alliance avec les familles c'est quand même assez délicat à obtenir enfin c'est là où c'est plus compliqué je pense pour les parents d'enfants autistes que pour les jeunes qui ont des TCA qui ont plus de langage des adolescents avec des TCA ils vont plus pouvoir adhérer à leurs soins alors moi si je peux me permettre je ne partage pas tout à fait votre point de vue parce qu'en pratique quand on parle aux parents du packing on leur présente en général assez tôt dans l'hospitalisation quand on pense que c'est indiqué et moi quand je leur présente je leur dis bon vous allez être surpris seulement pour ce soin je vais vous demander un accord spécifique qui mentionne le fait que nous allons faire un packing et ils sont surpris qu'on ne nous demande pas pour non seulement j'allais dire tous les psychotropes qu'on donne aux enfants sur lesquels vous imaginez bien qu'ils ne donnent pas spécialement leur comportement même si en général ils l'acceptent sans problème alors qu'il y a des effets secondaires qui sont démontrés démontrés mais non c'est ça et donc en fait les parents finalement je leur explique qu'il y a des controverses qui durent depuis des années sur le sujet ce qui fait qu'on doit leur faire signer un papier mais moi à aucun moment j'ai essuyé un refus quand c'était expliqué et les parents ne sont en général pas du tout pas du tout contre et après pour la question du verbal ou non verbal moi je pense que quand on fait de la clinique du non verbal comme vous devez faire aussi j'imagine c'est très bien dire quand un enfant ou un adolescent est plutôt partant et adhère à une quelconque forme de projet que ce soit le packing ou autre donc pour moi la problématique elle est exactement pareille de toute façon il n'y a aucun enfant ou aucun nouveau à qui on force pour faire du packing mais tout comme les autres activités pour aller faire une balade dans un parc même si les personnes ne peuvent pas parler on sait très bien dire si ça leur fait ou ça leur fait pas et pour le packing c'est à mon avis exactement la même chose vous avez tout à fait raison mais nous on a une forme de parent qui est quand même dans une forme de revendication et ça se pose aussi pour la question des traitements il y a des situations où je demande beaucoup d'accords écrits pour la prescription des neuroleptiques comme le packing comme d'autres choses vous voyez voilà mais c'est mon hectare encore une fois et après en tout cas par rapport au soin de packing là maintenant ça a été prouvé qu'il y a on va dire des facteurs à la fois de la variation thermique et à la fois de la pression au niveau de l'enveloppe corporelle et que ça c'est ce qui ressort aussi dans les quelques rarenitudes qui ont pu être menées sur le sujet et je précise aussi la pression parce que je pense que la variation thermique tout le monde l'a en tête la pression peut être un peu moins surtout les initiés et donc ça ça rejoint quand même tous les autres moyens qui utilisent la pression dans les TFA oui nous on utilise pas mal les gilets à pression par exemple voilà dans le quotidien c'est les couvertures les têtes les gilets à pression enfin et est-ce que pour ça vous faites signer un accord aux parents non parce que c'est pas c'est moins l'enfant peut conserver son mouvement avec un gilet à pression il n'y a pas d'immobilisation alors dans le packing vous savez dès que l'enfant veut sortir c'est la même chose c'est-à-dire il n'y a pas c'est pas tellement serré que l'enfant ne peut pas du tout bouger et si un enfant essaye de sortir d'un packing directement les deux personnes qui sont autour et qui s'en occupent ou les trois parfois vont directement défaire les draps et donc l'enfant va sortir oui mais par exemple pour nous l'enfant il peut avoir son gilet à pression dans des activités d'aide journalière oui oui je comprends mais vous voyez c'est pas c'est pas la même il n'y a pas la même dimension de quand même de setting de cadre très particulier du packing on l'entend on l'entend on l'entend on l'entend qu'on a tous et pour lesquels on est très embarrassé donc merci à l'équipe de la salle pétrière et aux intervenants qui ont apporté aussi leurs expériences de Brest de Nice d'un peu partout et bonne soirée à tout le monde merci très bien merci bonne soirée merci au revoir au revoir excellente soirée à tous et à toutes et on se retrouve le 19 mai pour le prochain webinaire merci à tous bonsoir